Oh yeah ! Bienvenue sur tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement connecté en Remote Desktop grâce à AnyDesk sur la machine que j'utilise et qui est spécialement dédiée à la création des clés USB de réemploi et à la création de tous les clones. Je suis actuellement sur ressourcesforge.net, page de projet Mabuntu, onglet Files, donc fichiers, et je rentre dans le répertoire USB réemploi. Je descends en bas de page, télécharger à partir de cette page les clones dont vous avez besoin. Un clic, vous allez être renvoyé vers linuxlifecd.org et à cet endroit, vous allez pouvoir vous procurer les clones disponibles. Les clones de Debian Facile et les clones de Mabuntu. Et là vous dites, attends, il n'y a pas d'autres clones, il y avait des clones de Linux Mint, il y avait des clones de LM2, donc Linux Mint, Debian Edition, il y avait même des clones de Mabuntu, mais avec un visuel modernisé. Oui, et bien cela, moi je les appelle des clones, on va dire entre guillemets, non officiels. Et on ne peut pas se permettre de gaspiller de la place sur le serveur linuxlifecd.org avec des clones, on va dire entre guillemets, non officiels. Donc ces clones-là sont hébergés par moi, là où je peux. Ici, c'est sur un cloud OneDrive. Bref, désolé, maintenant si certains veulent les télécharger et les héberger ailleurs et me donner un lien, il n'y a aucun problème. Moi j'utilise de l'espace de stockage dont je bénéficie et en plus gratuitement, donc je ne vais pas m'en priver même si c'est sur OneDrive. Ok ? Et pourquoi je vous parle de cela ? Je vais mettre en plein écran la fenêtre AnyDesk. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que si je me rends dans clé USB de réemploi, clone MADE, DE4, 1.0, regardez, clone officiel, BEFR, OEM, et là nous avons les modernes et dans modernes, nous avons les BE et nous avons les OM parce que j'ai créé une série de nouveaux clones Mabuntu DE4 1.0, moderne desktop, dont j'ai amélioré le visuel. Ces clones sont disponibles en version standard BE, donc aussi bien en architecture 64 bits, 32 bits, UFI, et disponibles également en version OEM, architecture 64 bits, 32 bits et UFI. Et ce sont des clones réalisés sur la base du visuel de l'Mabuntu DE4 1.0, 0, architecture 64 bits que j'ai installé sur le GERI, si vous vous en rappelez. Et je vais donc vous montrer, si je puis dire, le produit fini en passant par la clé USB de réemploi. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux clés USB de réemploi Ventoy, pluguées donc à mon système. Pourquoi deux clés ? Je jongle souvent avec deux clés. Ce sont deux clés de 32Go chacune, une clé dédiée au clone standard BE, et une clé dédiée au clone OM. Clones qui sont déjà disponibles en ligne, donc sur OneDrive, répertoire public, répertoire Linux, répertoire réemploi, répertoire Mabuntu DF, répertoire clone, répertoire MADE. Regardez, donc ici, moi, sur mon espace personnel, vous retrouvez aussi bien les clones officiels que les clones, on va dire, non officiels. Vous voyez, vous retrouvez les clones de Mint, les clones de LMDE4, il y a même des clones complets de clés. Regardez, MADE, DE4, 1.00, Moderne, et vous avez les clones donc BE, les clones OEM. Je choisis une clé au hasard, partition image, et là, on retrouve donc les clones standard BE avec le fichier clone.ini rempli comme il se doit, puisque je vais vous montrer comment fonctionne la clé USB de réemploi avec ces nouveaux clones, mais je vais utiliser le mode automatique et pas semi-automatique. Et donc, si je choisis l'autre partition image, donc automatiquement de l'autre clé, on aura affaire au clone OEM avec également le fichier clone.ini rempli comme il se doit. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'installation de chaque clone, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. On va réaliser donc une installation automatique par clonage avec un clone OEM UFI, ici. Et nous allons réaliser donc une installation automatique par clonage d'un clone standard BE UFI, OK ? Donc, on y va, mais j'ai déjà oublié, j'ai un trou de mémoire, voilà, je dois d'abord démarrer la machine virtuelle, voilà, VM, et alors je dois connecter la clé, c'est du OEM, donc c'est celle-ci, voilà, ensuite VM, Power, je démarre sur le firmware, hop là, la clé USB vient d'être déconnectée de mon système OEM, et est maintenant connectée à la machine virtuelle. Je démarre sur la clé USB, voilà, je tiens à préciser, OK, que les clés USB, donc les deux clés USB sont connectées à des ports USB 2.0, et que si je me rends dans les settings de la machine virtuelle, mais c'est ainsi pour toutes les machines virtuelles, que je me rends dans le contrôleur USB, j'utilise un contrôleur USB de type, donc 2.0, OK ? Donc le but ici, c'est de montrer que tout fonctionne bien, maintenant je ne réalise pas cette vidéo pour vous montrer, pour faire un concours de vitesse, OK ? Donc, première entrée, obligatoire, c'est du UFI. Alors, et on choisit donc la deuxième entrée, enfin la troisième, si on compte CloneVilla Live, donc installation automatique par clonage, et là, je n'ai plus rien à faire. Et vous allez voir qu'avec ce clone moderne, j'ai été assez loin dans la personnalisation de l'apparence, et vous allez voir qu'il y a une petite surprise. Et voilà, c'est de l'UFI, donc pas besoin de dépluyer la clé du système, le firmware sait maintenant sur quel périphérique interne de la machine il doit démarrer. Oh yeah ! Donc c'est un clone type OM, donc je laisse la possibilité à l'utilisateur final de rentrer ses informations personnelles français. Évidemment, il a retenu ici les dernières infos utilisées, donc pour moi, tout est bon. Voilà, on va créer un compte, blablateur, BBL, MADE4, blabla, blabla, blabla. On ne va pas demander une connexion automatique à la session, suivant, configurer, vous allez voir que ça va aller très vite. Configuration terminée, et on y va. Alors, petite précision, les clones que j'ai réalisés, cette fois-ci, sont légèrement plus imposants en termes de poids. Alors, on passe, on est à 4Go, on passe légèrement les 4Go, simplement, pourquoi ? Parce que j'ai réalisé toutes les mises à jour, donc vous avez un système Mabuntu à jour, en date d'aujourd'hui. Ok ? Alors, je me connecte par défaut à l'environnement de bureau XFCE, vous pouvez voir un peu comment j'ai aménagé l'IDM. L'écran de connexion, simple et épuré, le minimum est là, donc le nom de l'ordinateur, la date complète, l'heure, l'icône qui permet de choisir sa session, et alors le bouton extinction. C'est tout. Je me connecte, et je vais vous dire ce qui a été réalisé, donc, sur ce clone. Donc, sur ce clone, comme je l'ai dit, toutes les mises à jour ont été effectuées. Il n'y a pas eu d'installation supplémentaire de logiciel, quoique je mens. Il y a eu comme logiciel installé en plus. Si je lance une instance terminale, vous allez voir NeoFetch qui se lance. Donc, j'ai installé NeoFetch, et j'ai dû installer, je pense, si je fais Monitor System, voilà. J'ai également installé, donc, le Monitor System de Gnome. Et attendez, je regarde quelque chose. Voilà, et j'ai installé Edmoon. C'est tout ce qui a été installé en tant que logiciel supplémentaire. D'accord ? Sinon, ce n'est que du paramétrage. Quand je parle de paramétrage, j'ai appliqué ce qui semble, pour moi, être les meilleurs paramètres. Et alors, c'est de la personnalisation au niveau du visuel. D'accord ? C'est tout. On peut le voir, donc, le doc. Ok ? Donc, quand je dis personnalisation au niveau du visuel, le wallpaper, c'est visible. Là, la couleur de fond de la barre des tâches, la couleur de fond du doc, le thème. Regardez, si je vais chercher, donc, les paramètres de système, apparence. On peut voir, est-ce que j'utilise ici, donc, comme style, comme thème d'icône. Ok ? On peut voir que j'ai également modifié cela, donc, dans le gestionnaire de fenêtres, le style. Ok ? On peut voir que j'ai modifié, donc, le peaufinage des fenêtres, donc, dans le compositeur. Voilà, c'est léger, mais c'est pas mal. Le thème de souris, également. Voilà, breeze. Ben, sinon, écoutez, c'est tout. J'ai essayé d'appliquer à certains logiciels le thème système, parce que certains logiciels se lançaient en mode sombre. Donc, moi, je préfère appliquer le thème système, ce qui veut dire que si vous modifiez le thème général de l'Emma Buntu, que vous lui dites, moi, je veux que tu bascules en mode sombre, eh bien, les logiciels vont suivre. Ok, on passe en mode sombre. Si vous choisissez pour l'Emma Buntu, donc, un thème clair, les logiciels vont basculer en thème clair. Ce n'était pas le cas, ici, c'est le cas. Notamment pour Firefox. Voilà. Notamment pour, si mes souvenirs sont bons, euh, papapap, vidéo. Garden Live. Ben, écoutez, je pense que, je réfléchis, mais je pense que c'est tout. Oui. Alors, pour le doc, tout est cohérent, hein. Ce qui veut dire que, si je déverrouille le doc, voilà, mot de passe, blabla, hop là, que, cette fois-ci, je change le niveau de doc que je bascule en simple, on garde la même apparence. Donc, même chose si je bascule en basique. Voilà. Donc là, je vais revenir, euh, en complète. Voilà. Je vais remettre la protection du doc. Donc, protection du doc, validé. Blabla. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? Oui. Donc, vous avez vu le wallpaper. Donc, si vous faites un clic droit, paramètre de bureau, en plus du wallpaper que moi, j'ai décidé d'appliquer, regardez, je vous en ai mis quelques-uns. Voilà. Alors, j'ai été plus loin que les clones précédents. À quel niveau ? Regardez bien, je vais me déconnecter, eh bien, au niveau de l'environnement de bureau Elix Cutie. Oui, parce que je personnalisais à chaque fois XFCE et jamais Elix Cutie. Ici, c'est le cas. Alors, ici, le wallpaper qui est mordu, c'est normal, hein. Si je fais ceci, il n'est plus mordu du tout, hein. Tout comme, regardez, si je me... Je regarde. XFCE. Si je me reconnecte, donc, sur XFCE, le wallpaper s'applique correctement, hein. On est d'accord ? On est d'accord. Déconnexion. Je passe sur Elix Cutie. Mot de passe. Blabla. Et vous allez voir que... Voilà. Pour Elix Cutie, eh bien, j'ai... J'ai retravaillé, également, donc, toute la partie visuelle. Donc, le doc est identique à celui qui apparaît dans XFCE. OK. Voici le menu principal des applications. Voici le gestionnaire de fichiers. Si vous faites clic droit, préférence de bureau, arrière-plan, hein, parcourir, vous retrouverez, donc, les fonds d'écran. Euh... Les fonds d'écran, donc, disponibles, également, dans XFCE. OK. Parce que je vais les chercher dans slash USR, slash share, slash XFCE4. En fait, je n'ai pas positionné, donc, les fonds d'écran à la fois dans slash XFCE4 et dans slash Elix Cutie. Non. Ils sont tous disponibles et uniquement disponibles dans XFCE4. Donc, si vous les voulez, c'est là qu'il faut aller les chercher. Yeah ! Donc, ici, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer, en accéléré, hein, l'installation automatique par clonage, hein, mais cette fois-ci, d'un clone standard BE, UFI. OK. Et, pour vous montrer que, voilà, que les deux types de clones OM et ce temps-là fonctionnent, pour ce qui est, donc, de l'installation supplémentaire des logiciels, du paramétrage, hein, et du rendu visuel, c'est identique sur l'ensemble des clones. OK. Donc, ce que je vais faire, ici, je vais, je vais, je vais lancer la machine virtuelle. Et, alors, ici, je dois lancer l'autre clé. J'arrête la machine virtuelle. Je rentre dans le firmware. La clé est déconnectée de mon système HOT et est maintenant connectée à la machine virtuelle. Je démarre sur la clé. Voilà. Même chose, première entrée. C'est de l'UFI. Ici, troisième entrée, donc, installation automatique par clonage et il n'y a plus rien à faire. C'est de l'UFI également, donc, je ne dois pas dépluguer la clé. Alors, on n'est pas sur de l'OM, on est sur du standard BE, donc, le non-utilisateur est Mabuntu et le mot de passe à venir, et c'est une connexion automatique à la session. Sinon, sinon, c'est exactement identique. Ok. Voilà, gestionnaire de fichiers. Regardez bien, si je me déconnecte, voilà, que je choisis LXQT. qui, donc, à venir, voilà, on peut voir que la clé USB est toujours connectée. J'espère que ça vous plaira. Alors, dites-moi, si certains veulent que je crée un clone de la clé USB, carrément, par exemple, de la clé USB, avec les clones OM, comme ça, cela peut convenir à tout le monde. Et ainsi, vous n'avez qu'à télécharger l'image du clone de la clé USB, et grâce à l'utilitaire de disque Gnome, à restaurer, donc, l'image du clone sur votre clé USB, attention, de 32 Go. Et en moins de 5 minutes, vous avez une clé opérationnelle et fonctionnelle, même si, voilà, avec Ventoï, maintenant, en moins de 5 minutes, la clé est créée. Allez, moi, je vous dis bye-bye, et à une prochaine. Ciao, ciao. Ciao.